Est-ce qu'il faut un mois, trois mois, six mois, un an pour atteindre le palier des 1000 abonnés ? C'est ce que je vais te montrer tout de suite en te faisant un partage d'écran pour te montrer tout simplement mon aperçu du YouTube Studio. C'est un peu l'endroit où si tu veux j'ai toutes les statistiques de ma chaîne. Je vais te montrer en partage d'écran quand c'est que j'ai atteint le palier des 1000 abonnés, quand c'est que j'ai atteint le palier des 2000 abonnés et ensuite je vais t'expliquer et analyser toutes ces statistiques avec toi. Tout d'abord si tu ne me connais pas je m'appelle Lucas Brasier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, tu n'as plus qu'à t'abonner à la chaîne YouTube. On rentre maintenant dans le vif du sujet, le palier des 1000 abonnés. C'est quelque chose qui fait un peu rêver beaucoup de gens et c'est normal. On se dit un millier de personnes qui vont nous suivre sur notre chaîne. C'est quand même énorme, c'est quand même un gros cap de passer les quatre chiffres. Aujourd'hui je suis à un peu plus de 6000 abonnés et je vais te partager comme ça combien de temps j'ai mis pour atteindre les 1000, combien de temps j'ai mis pour atteindre les 2000 et surtout le plus intéressant c'est d'expliquer un peu comment je l'ai fait, pourquoi au début ça allait tout doucement et après ça augmentait d'un coup. Je vais t'expliquer tout ça dès maintenant en te faisant un partage d'écran. Donc là tu vois mes statistiques de la création de la chaîne. Donc la chaîne a été créée en octobre 2017 jusqu'en juillet 2019. Le but c'est de te faire comprendre que déjà dans un premier temps, la chaîne a pris très très peu d'abonnés pendant énormément de temps. Pourquoi ? Parce que tout simplement j'ai créé que quelques vidéos. J'étais sur une autre thématique. Avant de faire des vidéos sur les études, j'avais fait un espèce de jeu concours sur la thématique de la musique. Donc j'avais fait une dizaine de vidéos. La chaîne avait pris, voilà, on peut voir peut-être 200 abonnés, ce qui n'est pas grand chose. Et ça avait fait un peu une communauté autour de la musique, mais pas du tout autour des études. Et là où j'ai commencé à faire des vidéos quotidiennes sur les études, c'est début novembre. Donc on le voit là, à peu près vers le 3 novembre, le compteur de la chaîne était à 188 abonnés. Et c'est à partir de là un petit peu que moi je comprends et que je compte que la chaîne est active. C'est-à-dire avant pour moi, ça ne compte pas trop tout ce qui s'est passé parce que c'était un peu une période de test. Comme je t'ai dit, 12 vidéos à l'année, c'est vraiment très peu. Et là, je me suis mis à faire des vidéos tous les jours sur la thématique des études. Donc je pense que tous les abonnés qui étaient là par rapport à la musique, ce sont des abonnés au fur et à mesure. Et tous ceux qui sont arrivés par rapport aux études se sont abonnés. Ce qui fait que peut-être la courbe de croissance a été un peu ralentie au début. Mais pour moi, le 3 novembre 2018, c'est un petit peu comme s'il y avait eu zéro abonnés sur la chaîne YouTube parce qu'il fallait tout recommencer entre ceux qui allaient partir et ceux qui allaient arriver. Donc on peut voir que le contenu quotidien m'a permis comme ça d'atteindre déjà un mois plus tard 100 abonnés en plus sur le compteur. Et ensuite, on peut voir l'évolution au fur et à mesure des mois. Et là, on voit que la croissance, ça fait un petit peu pour ceux qui ont fait des maths comme une exponentielle. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un petit peu lent. L'algorithme met du temps à capter un petit peu le type de contenu que tu vas proposer. Et plus on avance au fur et à mesure du mois, plus là on voit avril, ça commence à 962, puis deux jours après, 1035, 1300. Donc pour te donner un petit peu un ordre de grandeur, en novembre 2018, j'étais un petit peu à 200 abonnés qui étaient autour de la musique, donc ils se sont désabonnés au fur et à mesure. Pour atteindre le cap des 1000 abonnés, il a fallu que j'attende jusqu'en mi-avril, je crois, 2019. Donc on peut compter décembre, janvier, février, mars, avril. Il a fallu 5 mois pour passer le cap des 1000 abonnés. Si tu veux compter vraiment le delta 200 à 1200, on peut voir par curiosité, c'est le mois de mai, donc 5-6 mois à peu près, il a fallu à la chaîne YouTube pour faire plus 1000 abonnés. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que le cap des 1000 abonnés a été atteint en avril et que le cap des 2000 a été atteint en juillet, soit mai, juin, juillet, trois mois plus tard. Donc on voit que YouTube, ce n'est vraiment pas quelque chose de proportionnel. On voit que ça évolue vraiment d'un seul coup et ça prend une grosse croissance parce que je me suis vraiment centré sur une thématique particulière. Donc c'est pour ça que si j'ai un conseil à te donner pour atteindre ton premier millier d'abonnés, c'est vraiment de commencer sur un domaine de niche, une thématique ultra précise où tu vas créer énormément de contenu. Pas besoin de faire énormément de montage, pas besoin de... Si tu as vraiment peu de temps à allouer à cette activité, je te conseille vraiment de bombarder et de mettre une vidéo par jour pendant plusieurs mois. Tu vois qu'au fur et à mesure, ça finit par porter ses fruits et ça fait qu'au bout de 6 mois, si tu as à peu près 30 jours par mois, ça te fait tout de même 180 contenus vidéo sur ta chaîne YouTube, ce qui n'est vraiment pas rien. Et ce qui te permet comme ça de te créer un nom, de te créer une identité dans une thématique de niche. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux plus de vidéos comme ça où je te montre mes chiffres et je peux même t'en faire une peut-être où je te montre comme ça comment j'ai atteint le palier après des 2500, des 5000 abonnés et te montrer un petit peu la progression qu'on voit qui est de plus en plus fulgurante, n'hésite pas à lâcher un like. Comme ça, si je vois que vous êtes beaucoup à liker la vidéo, je ferai des vidéos un petit peu plus d'analyse comme ça et un petit peu plus poussées où je te donnerai en plus des conseils pour que tu puisses développer ta propre chaîne YouTube. En attendant, tu peux me retrouver tous les jours dans l'amissive YouTube. C'est une newsletter quotidienne que j'envoie. Le premier lien dans la description pour t'inscrire, c'est le but de cette newsletter, c'est de t'apprendre à atteindre ton premier millier d'abonnés généré 100 à 200 euros par mois grâce à ta chaîne YouTube. Tout ça sans sacrifier tes études et en bonus, tu as un extrait de mon livre Le petit guide du YouTuber étudiant, le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à laisser dans les commentaires si tu as une question ou quoi que ce soit. Je le traiterai peut-être pour un prochain sujet de vidéo. En attendant, croyez en vous et osez. C'était Lucas Brazier.